Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers et plus précisément revue consacrée à notre très sympathique Legacy United Sandstorm, notre fameux Autobot Triple Changer. Alors, que nous donne le résultat ? Celui-ci tient-il ses promesses ? Eh bien, écoutez, réponse dès à présent dans cette revue. Voilà, les présentations sont faites. Alors, passons dès à présent où vive du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et petit aperçu de la boîte. Donc, boîte que je dois à mon ami Adèle, Adèle Jazzy et sa boutique partenaire. Osaka Toys. Merci à toi Adèle, Adèle, pour cette magnifique acquisition. Donc, cette boîte, comme vous pouvez le constater, qui est de taille assez conséquente puisqu'il s'agit d'un leader class. Trois transformations pour un leader class. On est plutôt bien. Ça aurait pu être pire, j'avais craint pendant un temps qu'il s'agisse d'un Voyager. Mais non, on a bien un leader class. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc avec ce magnifique artwork, comme toujours. Voilà, l'artwork juste ici, donc, de Legacy United. Qui, pour les 40 ans, des Transformers, toute collection quasiment confondue. Et juste ici, donc, notre Autobot. Voilà, dans une position fort agressive. Et un gros plan sur son visage. Au dos de la boîte, sans surprise, le traditionnel produit commercial. Donc, tout d'abord, notre Sunstorm dans son mode bot, mais également dans son mode hélicoptère et dans son mode buggy. Voilà, 19 étapes pour passer du mode robot au mode buggy. Et 32, un petit peu plus, donc, pour passer au mode hélicoptère. Voilà pour la boîte. À l'intérieur de cette dernière, nous retrouvons, bien évidemment, la notice. Alors, en termes d'accessoires, c'est pas ouf, ouf, ouf. Mais bon, on a quand même trois petites choses assez sympas. Tout d'abord, je vous le montre juste ici, juste là. Voilà, le blaster de notre Sunstorm. Rien de spécial à dire. Les moulures, gravures sont bien finies. On reconnaît bien le flingue. Voilà, de Sunstorm. Monochrome. Bon, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien voulu, pour un leader class, qu'on ait un petit peu plus de peinture, un peu plus d'habillage. Mais bon, voilà. Le flingue principal. Nous avons ensuite le pistolet auxiliaire. Voilà, cette toute petite chose teintée dans la masse. Alors, les détails sont jolis, mais bon, le plastique teinté dans la masse, comme ça, je ne suis pas fan. C'est vraiment pas terrible, terrible. Mais enfin, bon, c'est là, c'est dispo, on ne va pas se plaindre. On va le prendre comme le resté, on va l'accepter. Et pour finir, on a cette petite chose assez sympa. Petite chose que l'on peut utiliser dans les trois modes. Une petite cage qui aura son intérêt premier, vous l'aurez deviné, dans le mode hélicoptère. Voilà, et nous avons donc une poulie qui fonctionne réellement. Voilà, à l'aide de cette petite ficelle, ça me fait penser un petit peu aux poulies des Legos. Voilà pour tous ces petits accessoires. Accessoires dont on peut stocker dans le mode véhicule, mais nous verrons ça après. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions qui viennent habiller de fort belle façon notre Autobots Triple Changer. Tout d'abord, voilà, sur le toit, nous avons juste ici un très bel, voilà, un très joli symbole Autobots. Un petit peu de couleur ici. Juste ici et également, donc, un petit toit en gunmetal. Et puis donc, une sorte de petite écoutille en chrome. Du noir glossy, donc, pour la partie avant. Voilà, c'est joli, ça rend vachement bien. On aperçoit juste ici, donc, le pare-brise avant teinté en noir. Encore quelques petits ajouts de chrome. Bienvenue, donc, pour l'avant du véhicule. On peut devenir, donc, voilà, ce que l'on veut, en fait. Mais c'est vraiment, c'est vraiment bien fichu. J'apprécie vraiment le souci du détail. Bon, en même temps, on est dans du leader class. C'est, voilà, c'est un petit peu à quoi on est en droit de s'attendre. Et à l'avant, donc, on a de jolis, jolis phares. Voilà, donc, pour la partie avant du véhicule. Voilà, vu de côté, alors, c'est un peu chaotique. Puisque, voilà, on a cette partie-là qui dépasse. Alors, ça ne se voit pas quand le véhicule est posé. Mais vu comme ça, voilà, cette partie-là n'est pas super, super jolie. Pour le reste, je trouve que c'est propre. On retrouve, comme pour le jouet G1, les petites grilles sur les vitres. Puisqu'il s'agit d'un buggy. Alors là, encore, je peux chipoter. Mais j'aurais bien voulu un petit peu d'argenté pour faire ressortir plus les grilles. Qui sont donc couleur noire vitre. Voilà. On a les petits rétroviseurs extérieurs. De très jolies jantes argentées. Avec des rivets et non pas des clips bien dégueulasses comme je n'aime pas. Donc, ça, c'est un bon point. Et autre bon point aussi, vous allez voir. Nous avons, voilà, des pneus gomme. Voilà, des pneus gomme. Et ça, c'est le pied. Parce que, pour jouer ou dans le sable ou, voilà, puisque c'est un buggy, eh bien, on s'éclate. Alors, j'imagine bien l'estrie des pneus également. Qui laissent des marques sur le sable ou sur la terre. Enfin, bref, voilà. C'est plutôt pas mal. Nous avons donc la partie arrière, ici, où se trouve donc le bloc moteur. Là encore, le plastique teinté dans la masse, c'est un petit peu... C'est un petit peu dommage parce qu'on a toute la partie avant et centrale qui sont vraiment bien représentées. Et cette partie-là, bon, teinté dans la masse, c'est un petit peu dégueulasse. Vu de dos, eh bien, voilà. On ne peut pas se plaindre puisque le jouagien était déjà comme ça. Et dans la série animée également. Donc, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est comme ça dans le dessin animé. Donc, on ne va pas se plaindre. Bon, une fois qu'on a vraiment quelque chose de très accurate. Seul petit hic. Voilà. Le petit aileron arrière qui est vraiment, voilà, trop petit. Même un peu ridicule par rapport à la taille du véhicule. Il aurait fallu quand même peut-être un aileron un peu plus gros. Enfin, bref, voilà. Donc, de face, de profil, de dos, de dessus et au niveau de l'under carriage. Eh bien, écoutez, on a quelque chose de propre. Pas de syndrome du cucu de la tête visible. Voilà. On aperçoit les pales, les hélices. Tout comme c'était le cas déjà dans le jouagien. Voilà. J'aime beaucoup ce jouet qui est vraiment à la croisée entre le dessin animé et le jouet. Pour le coup, ça, c'est vraiment bien d'avoir proposé ce mix. J'apprécie. Non, vraiment, perso, ce qui me gêne le plus, voilà, c'est vraiment cette partie arrière. Heureusement qu'on peut habiller quelque peu grâce à l'ajout de la cage ou du moins d'une partie. Alors, nous allons retirer, voilà, la poulie et le filin. Nous allons retirer la base de cette grille. Et nous allons pouvoir y placer, voilà, la grille juste ici. Et là, pour le coup, je trouve que c'est mieux. Ça habille un peu plus la voiture. Voilà. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça fait comme une sorte de harnais, comme on peut avoir, vous voyez, en tube. Voilà. Protégeant donc l'ensemble du moteur. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un bon point, cette petite cage. On ne s'y attend pas. Et puis, finalement, ça fait plutôt son taf. Et ça le fait très bien. Et puis après, pour le stockage des armes, vous avez par exemple un port 5 mm ici. Nous pouvons y ajouter sans problème, par exemple, notre blaster. Et puis donc, l'autre arme, vous pouvez la placer dans l'un des autres ports 5 mm. Personnellement, de mon côté, alors je cherche, voilà. Moi, je préfère la mettre à l'arrière. Voilà. Du coup, ça fait un peu office de peau d'échappement. Voilà. Pourquoi pas, après tout. Et puis, autre chose fort agréable, la compatibilité avec les effets de feu, de tir et d'impact. Et regardez-moi ça. C'est possible. C'est faisable. C'est réalisable. Et c'est juste super. Et on peut faire pareil à l'arrière. Alors, je vais retirer un peu ça. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, on a les effets de feu, de tir et d'impact pour simuler la puissance, la vitesse et donner du dynamisme au mode véhicule. Et puis, le canon encore là avec les effets de tir, de feu et d'impact qui rendent juste super bien. Voilà. Vraiment que j'adore. Donc, voilà. Dans ce mode-là, franchement, le mode véhicule est vraiment bien plus impressionnant. Et pour finir, donc, avec le mode buggy. Petite photo de famille aux côtés de notre bon vieux et précieux G1 sorti en 86. Et comme on peut le voir, on retrouve vraiment les codes du véhicule, même à l'arrière et même en dessous. Voilà. Donc, mix G1 et mix dessin animé, franchement, réussis. Voilà. Et vous voyez, là, j'appréciais quand même le fait d'avoir le moteur ici en chrome. Ça aurait été sympa d'avoir la même chose à la rigueur en argenté. Mais bon, en plastique dans la masse, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc, aux côtés de notre G1. Et pour finir, donc, aux côtés de son pote Triple Changer Springer, issu donc de la gamme War for Cybertron Trilogy. Yes ! Et passons à présent à la transformation. On met de côté, donc, les accessoires qui nous serviront pour plus tard. Et c'est parti pour le mode hélicoptère. Alors, tout d'abord, vous allez, voilà, relier ces deux parties-là, donc, de façon à former l'aileron arrière de l'hélicoptère. Ensuite, vous prenez les panneaux qui se trouvent juste à l'avant et vous prenez cette partie-là. Voilà, vous les écartez et vous faites basculer cette partie-là de façon, donc, à déloquer les bras. Quand c'est fait, vous pouvez également, donc, déloquer le cockpit, comme ceci. Et vous pouvez, donc, rabattre et loquer via les deux ergots de chaque côté, voilà, ce qui va former, donc, voilà, cette partie-là. Voilà, vous pouvez à présent faire basculer cette pièce-là, comme ceci. On passe à présent à cette partie-là. Vous prenez les panneaux latéraux et vous venez tout bêtement les rabattre, comme ceci. Ensuite, vous venez déloquer la totalité, donc, des panneaux avant latéraux, comme ceci. Voilà, vous prenez la roue juste ici, vous lui faites faire une rotation, comme ceci, je crois. Et vous avez celle-ci, vous faites la même chose, vous faites une rotation et vous venez rabattre, voilà, les deux parties. Comme ceci, hop, vous abaissez cette partie-là, de façon à venir la loquer via les ergots femelles qui se trouvent de chaque côté. Vous avez, vous avez, juste ici, un petit ergot femelle et l'ergot mâle qui se trouve ici. Vous venez, hop, relier le tout. Ensuite, on passe à cette partie-là, hop, et là encore, donc, on vient venir placer et caler la seconde roue. Voilà, ça vous donne donc quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, oui, pour l'instant, il faut s'imaginer que ça va devenir un hélicoptère. À présent, nous allons pouvoir passer, donc, à la partie arrière du véhicule. Et pour cela, nous allons déloquer, voilà, cette partie-là, comme ceci. Nous avons donc le cul-cul, la tête-tête, hop, on vient rentrer la tête complètement comme ceci. On la rabat à l'intérieur et on referme. Voilà. Alors, je vous remontre juste cette séquence avec un zoom, parce qu'il y a quand même, voilà, quelques petites étapes à respecter. Donc, voilà, vous avez cette partie-là. Donc, vous venez déclipser cette partie-ci présente comme ceci. Vous placez la tête comme ceci. Et ensuite, vous venez rabattre et rentrer la totalité, voilà, comme ceci. Et vous devez avoir ce résultat-là. Vérifiez bien, sinon vous ne pourrez pas rabattre, donc, ces parties, les parties latérales. Donc, le bras est bien positionné. Et on vient reclipser proprement ces pièces-là et ces pièces-là via les ergots qui se trouvent ici et ici. Voilà. Voilà. Ensuite, vous prenez ces parties-là. Voilà. Vous faites une rotation de cette pièce-là pour l'avoir dans ce sens. Idem ici. Hop. Et hop. Vous venez, voilà, placer ces deux pattes comme ceci. Et, vous l'aurez deviné, donc, nous pouvons à présent rabattre le cockpit. On vérifie bien que l'ergot est bien dans la partie orange juste là. Hop. Idem. De ce côté-là, on vérifie que tout est bien loqué. Tac. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Pour terminer, vous abaissez cette partie-là. Vous venez lever et détacher les hélices. Allez, monsieur Focus, une petite mise au point, s'il vous plaît. Et quand c'est fait, donc, hop, vous pouvez rabattre complètement cette partie-là. On appuie pour que tout soit bien aligné. Hop. Voilà. On vérifie que tout est bien soigneusement et proprement. Voilà. Clipsé. c'est nickel. Vous pouvez du coup rabattre cette partie-là ici. Fermer les deux panneaux juste ici. Et déployer enfin les hélices. voilà. On vérifie que tout est bien. Transformé. Voilà. Clipsé. C'est nickel. Et voilà. Mesdames et messieurs, notre Sandstorm transformé. Yes. Et petit 360 de notre Sandstorm dans son mode hélicoptère absolument extra. Le le mode voiture buggy est un petit peu bancal. Même s'il est quand même on ne va pas se le cacher raisonnable et honnête pour un simple jouet. Mais là vraiment le mode hélico de Sandstorm c'est juste une pépite. C'est celui qu'on avait qu'on voyait dans le dessin animé. Ça ne voilà. Ça ne fait aucun doute. Mais c'est également le jouet G1. Voilà. Là encore le mixte jouet G1 dessin animé je trouve que la source vraiment marche bien. Elle prend bien. Et voilà ce mode est vraiment vraiment très joli avec plein de petites finitions très sympathiques en plus. Vraiment voilà Asbro pour le coup s'est sorti un petit peu les doigts du cul et nous propose un bel hommage voilà que voilà donc tant dans le mode véhicule que dans le mode hélicoptère. Voilà donc pour ce petit 360. voilà je vous laisse apprécier d'un peu plus près mais franchement vous voyez regardez-moi ces petites voilà ces petits détails c'est vraiment génial on retrouve le gunmetal j'aime beaucoup ce voilà cet ajout de peinture en façon gunmetal je trouve qu'on devrait en trouver un petit peu plus souvent sur nos TF notamment sur leurs armes un petit peu de chrome ici puis tous les détails qui apparaissent ensuite voilà différentes teintes d'orange là le système de panneau je trouve que c'est super ingénieux franchement fallait y penser et du coup ça fait quelque chose de vraiment propre alors certes on a la visibilité sur les roues du mode véhicule ici et ici mais bon globalement voilà quand on le pose ça ne se voit pas c'est très propre et on a même l'ajout de petites roues supplémentaires ici donc voilà pour former donc les petits trains d'atterrissage arrière de Sandstorm voilà pour pour ce mode vraiment très très réussi alors nous pouvons bien entendu donc y ajouter voilà à nouveau nos armes ici et ici notamment voilà et si vous le souhaitez ajouter également les effets de feu de tir et d'impact et voilà notre Sandstorm en pleine séance de shooting qui dit qui dit hélicoptère de transport d'extraction et de sauvetage dit bien entendu voilà le petit gif le petit cadeau supplémentaire le petit treuil avec la petite cage je sais tout est petit mais je trouve ça vraiment sympatoche c'est vraiment bien d'avoir pensé à inclure ce petit accessoire qui permet si vous le souhaitez pourquoi pas de mettre ravage frenzy rumble par exemple capturé donc par Sandstorm avec bien entendu donc le filin qui fonctionne réellement voilà il vous suffit donc tout simplement et tout bêtement de le réenrouler manuellement hop et voilà ah c'est-il pas beau vraiment ça de la gueule et l'autre truc que je trouve vraiment cool vous avez ici un petit port d'environ 3 mm voilà si vous êtes comme moi donc fan de gumdam ou autre et bien les socles sont compatibles vous avez juste à venir y fixer votre Sandstorm voilà pour un diorama en termes de display en mode hélico ça vous a franchement de la gueule voilà petit point à retenir il y a de quoi faire un petit duo un petit duo très sympa avec voilà faire une petite mise en scène avec tout ce petit équipement voilà petit plus je tenais à le préciser parce que franchement ça j'aime bien et je l'aime davantage avec les effets de feu de tir d'impact la cage voilà tout est fait pour vous faire plaisir merci Hasbro vraiment pour ce souci du détail qui est à souligner pour le coup voilà j'apprécie vraiment l'effort le travail et l'hommage donc réalisé pour ces deux modes ne reste plus évidemment que le mode robot et pour finir avec le mode éclico petite photo de famille aux côtés de notre bon vieux et précieux G1 et pour finir le voici aux côtés de notre War for Cybertron Trilogy voilà notre ami Springer eh ben c'est pas mal j'avoue que c'est pas mal bon peut-être revoir un petit peu Springer mais non bon personnellement je le trouve je le trouve vraiment pas mal le duo est vraiment sympa on se rend compte qu'il y a quand même plus de voilà un peu plus de finition sur le War for Cybertron notamment aussi avec vous voyez les effets de voilà d'usure de peinture de choc de blessure de coup vous voyez c'était un petit peu moucheté voilà ça c'est quelque chose que j'aimais vraiment aussi avec avec cette petite gamme et donc voilà nos deux compères enfin réunis dans ma collection ah ça c'est cool ouais et si nous passions à présent donc à la dernière transformation à savoir le mode robot là encore nous mettons les accessoires de côté et j'ai envie de dire c'est Darty mon kiki alors dans un premier temps vous allez voilà rabattre les hélices sur elles-mêmes comme ceci vous allez ensuite venir déclipser la partie arrière vous soulevez voilà le tout comme ceci vous ouvrez les petites trappes qui se trouvent au-dessus comme ceci et comme cela et vous en profitez du coup voilà pour rabattre le tout comme ceci alors j'ai oublié voilà cette étape là hop on rabat le tout comme ceci voilà on remet les hélices en place vous appuyez bien sur cette partie là de façon à pouvoir ensuite rentrer les pales à l'intérieur du réceptacle juste ici voilà comme le jouet G1 voilà et nous avons déjà cette partie là de transformer plus qu'à rabattre et loquer cette partie là ensuite vous allez pouvoir déloquer les bras comme ceci ensuite nous allons venir que je ne me trompe pas voilà relever ces parties là de chaque côté comme ceci comme ceci et puis tout bêtement vous venez les rabattre et les loquer comme cela dernière chose hop on vient remettre voilà les parties formant le cockpit de l'hélicoptère de l'hélicoptère hop dans ce sens tac alors j'évite de regarder la caméra sinon je ne vois pas ce que je fais mais en même temps je dois regarder la caméra sinon je ne vois pas si je suis dans le champ voilà nous avons déjà donc cette partie là de transformer également on n'oublie pas de venir rabattre ces pièces-ci vraiment l'ingénierie est vraiment très très bien pensée j'aime beaucoup j'avoue que je suis assez fan de la transformation on remonte légèrement voilà la partie donc du chest le torse et par la même occasion les bras juste avant vous venez prendre cette partie là une petite rotation du cucu de la tétette on remonte l'ensemble vous devez avoir cette pièce là comme ceci et cette pièce là vers le bas voilà ça vous donne cette forme là forme qui va vous permettre du coup de pouvoir venir rabattre cette partie là comme ceci on n'oublie pas de rebasculer la vitre dans le sens et ensuite hop on vient fixer le tout comme ceci et on vient rabattre et loquer ce qui va former les bras ensuite vous venez étirer ces derniers comme ceci nous avons un petit panneau voilà à bouger on oriente le point dans ce sens là on referme et hop nous avons déjà donc notre premier bras et notre premier point de transformer même chose ici on étire au maximum voilà donc dans ce sens là on vient ouvrir cette pièce là le panneau hop on met le point en place on rabat et on loque et voilà donc le deuxième point de transformer je vérifie que tout est bien fixé loqué et attaché et nous allons pouvoir passer donc à présent à la partie voilà inférieure c'est à dire les jambes alors pour cela vous allez remettre cette partie là comme elle était au tout début dans le mode voiture comme ceci comme cela vous venez redescendre cette pièce là comme ça ensuite vous venez étirer alors c'est sur slide je vais essayer d'abord de séparer les jambes ce sera plus pratique voilà vous venez tirer sur les glissières de façon hop à donner de la taille supplémentaire à notre personnage on vient mettre les pieds comme ceci ensuite on sort ce qui va former les talons pour avoir une stabilité optimum voilà ça commence à prendre forme dernière étape à présent les roues vous abaissez celle-ci vous faites une rotation vous avez l'ergomal qui va venir se loquer juste ici tac comme ça même topo de l'autre côté alors je vais plutôt faire comme ça voilà hop là voilà et ensuite hop on vient loquer tac on met le tout en place proprement et surtout dans l'alignement et voilà les petits amis notre sandstorm transformé dans son mode bot yes wouhou et petit 360 de notre sandstorm dans son mode bot que dire et bien écoutez je le trouve vraiment très sympa alors certes on peut lui reprocher le backpack mais en même temps c'est le backpack que le jouet G1 avait déjà à la base et c'est le backpack qu'il a aussi dans le dessin animé je vous invite à regarder des photos ou des extraits sur youtube vous verrez voilà le backpack est ainsi fait donc pour ça on ne peut pas voilà on ne peut pas lui reprocher non il est assez harmonieux il est carré il est grand il est barraqué les transformations comme vous avez vu d'un mode à l'autre sont vraiment top il y a une ingénierie vraiment épatante pour ce qui est de base un simple jouet je tiens quand même à le signaler donc oui vraiment je le trouve vraiment très très joli la seule chose qui pourrait peut-être me faire grincer des dents c'est voilà ces parties là ici peut-être pourquoi pas un panneau qui se serait rabattu par dessus mais bon en même temps ça aurait sans doute fragilisé la chose et n'oublions pas c'est un jouet qui propose trois transformations à l'échelle leader class donc on ne peut pas non plus lui demander voilà tout lui demander je trouve personnellement qu'il fait très très bien son job voilà donc pour ce petit 360 alors concernant les articulations et bien écoutez il remplit parfaitement le cahier des charges nous pouvons avancer et reculer la tête et malgré ces petits voilà ces petits pics qui gênent un petit peu la tête quand même peut pivoter de gauche à droite hop et nous pouvons également l'incliner légèrement nous avons également donc la pub d'ov voilà il la gère sans broncher rotation du bras 360 bien que voilà le backpack va le gêner un petit peu mais bon voilà on voit bien qu'il assure également donc la rotation rotation également allez hop de l'avant-bras à 360 et puis c'est à peu près tout nous avons le point que nous pouvons également tourner voilà un bon point justement en parlant du point et puis si vous voulez augmenter encore ces articulations vous voyez vous pouvez déloquer les petits panneaux qui sont sur le côté voilà histoire de donner un peu plus d'amplitude au mouvement c'est votre jouet c'est à vous de voir j'ai essayé de faire quelques pauses il y a des moyens de se faire plaisir alors nous avons également donc une rotation à 360 du bassin mais qui sera gênée donc une fois de plus par le backpack le grand écart JCVD regardez-moi ça redoutable le mec il la gère sans broncher le grand écart latéral et bien écoutez vers l'avant pas de soucis vers l'arrière une fois de plus le backpack gêne un peu voilà mais bon ça reste pour le coup raisonnable nous avons également donc un joint champignon voilà qui permet une rotation intégrale de la gambette une articulation du genou à 90 degrés là encore rien à dire ça fait son taf voilà vous pouvez même faire ça si vous voulez le faire danser et puis et puis et bien écoutez ma foi pour terminer donc le pied on peut bien évidemment lever et baisser mais aussi incliner de l'intérieur vers l'extérieur voilà c'est un leader class on attendait on s'attendait bien évidemment donc à avoir ce nombre d'articulations qui est devenu un grand standard aujourd'hui sur nos transformers et juste pour le plaisir un petit zoom sur le visage alors on va essayer de faire un truc sympa qui puisse se voir à la caméra rouge regardez-moi ce visage il est extra là encore c'est Soundstorm pas de doute on le reconnaît son fameux battle mask argenté son casque noir avec une petite touche de orange sur le dessus le reste du visage argenté également et puis les yeux donc tout en bleu voilà c'est magnifique et tous ces petits détails aussi s'il est là voilà absolument extra voilà qui donne je trouve vraiment du dynamisme à cette très très jolie figurine voilà donc pour les articulations pour le stockage des armes là encore voilà vous avez la possibilité de les de les stocker de les caser juste ici à l'arrière du backpack et grâce aux nombreux ports 5 mm situés un peu partout sur la figurine et bien vous pouvez placer les armes où vous le souhaitez j'ai choisi de mon côté cette petite configuration et là encore grâce aux effets de feu de tiré d'impact voilà il nous est possible de sublimer encore notre figurine en lui donnant une petite pause dynamique voilà notre Sandstorm en plein baston avec les Decepticons et là encore donc nous retrouvons l'utilité de la petite cage voilà de façon à venir emprisonner nos petits Decepticons notamment les petits espions Frenzy Rumble Laserbeak ça risque d'être assez compliqué Ravage aussi mais bon voilà il faudrait essayer enfin bref voilà les possibilités donc offertes par ce très sympathique robot et un petit coup de coeur pour moi je quand même je dois le reconnaître et pour terminer cette vidéo petite photo de famille à nouveau aux côtés de notre bon vieux précieux et bancal génération 1 que voici que voilà on retrouve exactement voilà les mêmes attributs concernant le backpack voilà mix jouet dessin animé je trouve vraiment que la sauce prend parfaitement et pour finir petite photo de notre Sandstorm aux côtés de son pote triple changer Springer yes voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour concernant le très très sympathique triple changer génération 1 Sandstorm tiré donc de la connexion Transformers Legacy United un coup de coeur pour moi comme je vous l'ai dit si vous le recherchez pas d'hésitation possible allez faire un petit tour donc sur ma boutique partenaire Osaka Toys je mettrai comme toujours le lien dans ma description et si vous le cherchez si vous le souhaitez si vous le désirez et bien demandez à Adel Jazy s'il l'a encore en stock voilà un vrai petit coup de coeur pour moi même s'il y a 2-3 imperfections franchement globalement le boulot est vraiment réussi Hasbro a parfaitement rempli le cahier des charges pour nous offrir cette figurine qu'on ne voit pas souvent dans une collection je rappelle que le précédent était sorti dans la collection Generation Chug courant 2010 un truc comme ça 2010-2015 et depuis oui c'est ça et depuis plus jamais plus jamais rien donc voilà c'est le cas on en profite et mention spéciale aussi voilà pour les rivets au niveau des roues et pour les pneus gommes de quoi s'amuser comme un fou par contre pour votre gamin sauf s'il a l'habitude ça risque d'être un petit peu compliqué quand même en termes de transformation vous avez vu ça nécessite quand même pas mal de manipulation d'un mode à l'autre on est presque presque au niveau d'un masterpiece en termes de transformation au vu de toutes les étapes voilà donc je ne vous retiens pas plus d'avance je vous remercie pour vos commentaires et tous vos petits pouces bleus qui vous le savez me font infiniment plaisir on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures d'ici là passez un bon week-end amusez-vous bien reposez-vous bien et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuusse bah alors mec qu'est-ce qui t'arrive t'as encore fait des conneries tu reviens de vacances et ça y est paf tu te fais une connerie et tu te fais choper t'as vu ce 360 storm il est pas trop content en plus ouais bah tu devrais pas trop rigoler parce que lui aussi il va te mettre dans la cage ah ouais mais c'est qu'il y a un problème mec je suis trop grand pour rentrer dans une si petite cage c'est impossible si si j'ai toujours été doué à Tetris i would have waited an eternity for this it's over prime